Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite position de finale, une finale de tour, double tour, finale très difficile, surtout pour la défense en fait, les deux tours ça donne énormément de possibilités en fait à celui qui a l'avantage, mais bon ce sont des positions quand même assez assez dur, les deux tours si elles sont bien bien en harmonie peuvent créer beaucoup de menaces, alors par contre dans cette finale il n'y a pas beaucoup de pions, évidemment trois pions pour les blancs contre deux chez les noirs, un pion d'avance pour les blancs, donc ce sont les blancs qui ont l'avantage, ce sont les noirs qui jouent, évidemment ça c'est très important et les noirs ont joué le coup de tour f5 dans cette position, la question c'est est-ce que c'est un bon ou est-ce que c'est un mauvais coup, on va vite s'apercevoir que c'est un mauvais coup, bon les noirs n'ont pas peur évidemment de l'échange d'une seule tour, la défense serait beaucoup plus facile s'il n'y avait qu'une seule tour sur l'échiquier, par contre il ne faut pas évidemment échanger les deux tours, parce que la finale de pion serait perdante, un pion de retard fait perdre presque automatiquement en finale de pion, donc ici sur le coup de tour f5, vous pouvez mettre la pause et chercher le bon coup pour les blancs qui va permettre de forcer l'échange des deux tours et de passer en finale de pion, les blancs qui vont menacer mat en fait, c'est la force parfois des deux tours qui peuvent créer des menaces sur le roi, avec le coup de tour ici en e7, le tour en e7, les blancs qui menacent mat avec le coup tour f7, tout simplement et la seule façon de parler de mat, c'est de proposer l'échange des tours, parce que si on pousse le pion en g5, on va pour libérer du coup une case ici pour le roi, on va perdre la tour échec et petite déviation évidemment sur le roi avec un coup forcé échec et du coup on récupère la tour et là une tour de plus évidemment c'est trop, le seul coup pour les noirs ici pour éviter le mat ce serait de mettre la tour e6, il n'y a pas d'autres coups à leur disposition, à ce moment là les blancs vont faire échec avec la tour ici et vont pouvoir, le roi est obligé de partir en e5 et là ils vont pouvoir échanger les deux tours parce qu'ils vont prendre sur échec à chaque fois, voilà tour prend tour, le roi reprend et on va pousser le pion pour créer évidemment un pion passé très rapidement avec les blancs, le roi peut avancer, il peut tenter de bloquer un petit peu le roi mais on va on va avancer le pion passé très rapidement dans cette finale le pion, les noirs qu'on va abandonner évidemment dans la partie, c'était des grands maîtres, c'était même un champion du monde avec les blancs, c'était Spassky champion du monde donc en 1969, entre 1969 et 1972 le fameux Boris Spassky qui a joué contre Bobby Fischer en 72, le fameux match à Reykjavik, il y a eu beaucoup de, même de films dessus, donc roi H4, le roi peut venir en f6 pour rester dans le carré, maintenant le roi blanc va aller en direction du pion noir tranquillement, le pion blanc devra être arrêté, le pion passé par le roi et le roi blanc va pouvoir y aller tranquillement, voilà à toute vitesse, on va prendre le pion, le roi noir est beaucoup trop loin, pour faire le roi noir devrait arriver sur la case en c8 mais il n'y arrivera pas, hop, le roi blanc va évidemment le bloquer et après le pion va avancer, le roi noir est trop loin, le pion est protégé par le roi, donc grosse erreur le coup de tour f5 au premier coup, le noir qui, bon peut-être qui était mal au temps, je ne sais pas, alors il aurait dû tenter un échange de tours d'une autre façon, probablement en mettant la tour en a5, voilà, et proposer l'échange de tours avec des très bonnes chances de nul ici maintenant, dans la partie si jamais il arrive à échanger les tours, les blancs qui pourraient, alors sur le coup tour e7 maintenant, menace en mate, là ce n'est pas grave évidemment, les noirs ont la possibilité de mettre leur tour en e6 et de bouger leur roi, là c'est une grosse différence, c'est que évidemment la deuxième tour noir ne se fait pas échanger, et à tour les blancs peuvent prendre e6, mais ils n'arriveront pas à échanger la deuxième tour, et ça c'est important, quand on a un pion d'avance en finale, on va essayer d'échanger un maximum de pièces, rentrer en finale le pion, mais il y a certaines finales qui sont plus faciles à gagner que d'autres, donc la finale de tour est difficile à gagner, mais double tour, et bon elle n'est pas facile à gagner, double tour, mais elle est difficile à défendre surtout, et donc c'est pour ça que les noirs doivent essayer d'échanger la deuxième tour, un bon coup probablement pour les blancs serait de garder les tours comme ça, en faisant l'échec, et en ramenant leur tour pour défendre le pion, très compliqué à trouver cette manœuvre, mais c'est faisable, la tour noire qui pourrait venir attaquer le pion blanc ici, les blancs défendraient comme ça, voilà, on peut faire une pression importante sur ce pion, et les blancs ont la possibilité de revenir avec leur tour comme ça, pour défendre le pion, on voit les tours blanches qui quand même sont un peu passives ici, mais qui arrivent du coup à protéger les pions, et à éviter l'échange des tours, les deux tours blanches qui peuvent être assez actives dans cette position, avec le roi noir, qui se retrouve un peu en danger, il peut y avoir, une façon de gagner avec les blancs, serait de gagner le pion G6, pour obtenir deux pions passés liés, quitte à donner le pion A2, ce serait gagnant, la finale, tour et deux pions passés liés contre tour et pion, et gagnante normalement, donc ça c'est une bonne façon de jouer, voilà, les blancs qui ont fini par gagner quand même assez facilement, après le mauvais coup, tour F5, merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501